Thomas-Louis, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Plon, votre deuxième roman, et c'est un roman que j'ai lu dès que vous l'avez envoyé. J'avais lu le premier, mais vous l'avez publié dans une autre maison. Et donc c'est le deuxième roman. Ce roman m'a tout de suite intéressé, d'abord parce que c'est une voix particulière qui est la vôtre. Il y a un style, une voix. Alors vous vous êtes fait connaître avec ce premier roman qui s'appelait Les chiens de faïence. Je précise d'ailleurs, si je ne l'ai pas publié à l'époque, c'est parce que je créais une maison d'édition qui s'appelait Bouquin, et je n'avais pas réagi aussi vite que j'ai réagi cette fois-ci. On est bon. Voilà, on est bien. Et alors, si vous deviez parler de vous, c'est un exercice un peu compliqué, mais toujours, vous diriez quoi ? D'abord, votre aujourd'hui, vous vous consacrez à l'écriture ? Je me consacre à l'écriture avec un grand E, disons, parce que je suis également journaliste, donc j'écris des articles. Et tant bien que mal, j'essaye d'écrire de la fiction, des romans. J'ai publié un recueil de nouvelles il n'y a pas très longtemps non plus, autour de la cuisine, peut-être qu'on y reviendra. Et oui, j'essaye de me consacrer à l'écriture, dans tout ce cas-là de plus riche, vaste. Alors, l'écriture, mais spécialement le roman, il y a des nouvelles, mais des romans. Pourquoi aujourd'hui, c'est important, pour un auteur de votre âge, de se consacrer au roman, qui est un genre qui est toujours un peu discuté, alors on est toujours un peu entre l'autobiographie, l'autofiction et la fiction, mais pourquoi aujourd'hui, vraiment, c'est important de raconter ce que vous racontez, c'est-à-dire la vie de personnage, mais aussi société, à travers le roman ? Alors, je pense que c'est une position un peu particulière d'être romancier, parce qu'on n'est pas coupable, mais on est responsable de ce qu'on écrit. Mais la fiction, c'est quand même une arme assez... C'est déjà assez démocratique, parce qu'on dit absolument tout ce qu'on veut. Et je crois que ça me permet, quand même, très clairement, de me cacher derrière des personnages, derrière des idées, derrière des vignettes aussi. Donc, je pense que c'est peut-être une solution de facilité, en ce qui me concerne, au-delà du fait aussi qu'écrire un roman, c'est quand même, dans l'absolu, à la portée de tout le monde, puisqu'il suffit d'avoir un ordinateur et deux doigts. Oui, enfin, ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut aussi un univers, il faut aussi un style, il faut travailler. Mais sur le principe, c'est assez accessible. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'y mettre il y a quelques années. Et vous avez écrit très jeune, très tôt. Enfin, vous êtes déjà très jeune, mais vous avez écrit encore très jeune. Oui, je me souviens très bien que j'avais envoyé mon premier manuscrit à 19 ans, qui était évidemment horrible, qui était un pastiche de béquette. Enfin, je ne l'avais envoyé qu'aux éditions de minuit. Je ne peux jamais entendre parler de ce manuscrit. Mais le fait est que mon premier manuscrit, envoyé en tout cas, c'était il y a 12 ans. Et après, il y a eu un petit ventre mou dans ma vie, j'ai un peu arrêté d'écrire. Mais c'est le seul, disons que c'est la seule activité pour laquelle je ne me décourage jamais. Enfin, je suis très obstiné dans l'écriture. Et si un manuscrit ne fonctionnait pas, ce n'était pas très grave. Je pensais directement au prochain. Et tout ça, c'est nourri jusqu'au chien de faïence, en l'occurrence. Et voilà. Mais vous dites pastiché. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par pasticher pour écrire ou faire de la peinture ou écrire des romans ? Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas commencer par s'inspirer, au fond, des auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont marqué, pour les dépasser, bien sûr ? Mais est-ce que ce n'est pas l'exercice quasi obligatoire ? Alors, je ne sais pas si c'est l'exercice obligatoire, mais en tout cas, c'était l'exercice naturel. Parce que je relis ce manuscrit, je l'ai relis il y a quelques temps, et donc avec du recul. Bon, bien sûr, c'est un manuscrit qui est ridicule, parce qu'on sent totalement que j'ai envie d'être Beckett, par exemple. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, mais je ne suis pas Beckett précisément, vous l'aurez compris, je crois. Et si, si, pourquoi pas, par exemple, je pense à une peintre qui s'appelle Suzanne Valladon, qui a d'abord été modèle avant d'être elle-même peintre. Et quelque chose me dit que s'inspirer, c'est potentiellement un exercice, un exercice déjà, assez constructif dans l'absolu. Et après, ça donne ce que ça donne. Moi, ça n'a pas donné des belles choses, mais petit à petit, peut-être en maturant tout ça, ça donne après peut-être une voie, une envie de créer un univers à ce qui nous appartient. Et puis ensuite, les éditeurs font le reste. Pourquoi vous dites que vous cherchez à vous cacher ? Parce que quand on lit ce roman, on n'a pas l'impression que vous cachiez beaucoup. Alors, on vous cherche un peu, mais pourquoi se cacher quand on écrit un roman ? Alors qu'évidemment, la tendance est exactement inverse aujourd'hui, avec beaucoup d'auteurs qui, au contraire, sont un peu dans une forme, je ne dis pas d'expressionnisme, mais de soucis de parler d'eux. Je pense que ça dit plus quelque chose de moi que de l'exercice en soi. C'est juste que je ne suis pas tout à fait à l'aise pour parler de moi frontalement. Et le fait est que, par exemple, dans le processus de tendresse, je parle de moi, mais par vignette. Ce n'est pas du tout... Aucunement, mon parcours ne ressemble à l'un ou à l'autre. Parce que, déjà, le roman est né d'un dîner que j'ai fait avec un vieil ami de la famille, qui était de passage à Paris. Et au fil de la discussion, il m'a dit, je ne suis plus avec la femme que tu connais, mais je suis avec un homme. Et à partir de là, mon imagination a fait le reste. Et j'ai imaginé les deux personnages, avec évidemment ce que j'ai vécu, ce que j'avais envie de dire. Ce roman, c'est l'histoire d'une relation entre deux garçons avec une femme qui l'accompagne d'un des deux personnages. C'est une histoire d'amour. Alors, une fois qu'on a dit ça, une histoire entre deux garçons et une histoire d'amour, on pourrait se dire, mais on a peut-être déjà lu ça ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer, au fond, par rapport à l'époque ? Est-ce qu'il y a une évolution de ce point de vue-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut raconter de manière beaucoup plus naturelle et plus forte du point de vue romanesque ? Ce qu'est l'évolution, d'une certaine manière, des histoires d'amour. Parce qu'on n'est plus dans l'histoire de marginalité qu'on a connue. Enfin, encore que le personnage de Yann, on y reviendra, est un peu dans une forme de marginalité. Oui, par rapport à sa famille, mais bref. Oui, c'est un roman d'amour. C'est évidemment tout à fait juste de dire ça, parce que j'ai imaginé que l'amour, évidemment, il évolue au fil du temps. Ça reste toujours un sentiment, je pense qu'on peut dire universel. Mais il évolue au fil des époques. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai déterminé, je dirais, trois formes d'amour qui sont dans le processus de tendresse. Il y a l'amour de tendresse qui donne son titre au roman. On y reviendra sur le thème pour expliquer le mot. Oui, qui est un amour qui est moins passionnel, moins passionné, un peu plus doux aussi, et qui touche sensiblement tous les couples du roman. J'ai imaginé aussi peut-être un amour comme une présentation de soi, au sens où un sociologue qui s'appelle Goffman en parlait dans un livre qui s'appelle La Présentation de soi. C'est-à-dire que les personnages de Cyril et Yann jouent des rôles sur... La vie sociale est une sorte de scène, et Cyril et Yann jouent des rôles. Et à l'inverse, les coulisses, ce sont les endroits où ils peuvent se retrouver, se reposer, et se retrouver eux-mêmes. Et cet amour se construit sur ses coulisses. Et c'est par exemple dans le roman L'Hôtel, en l'occurrence. Et un troisième amour qui est peut-être un peu plus... qu'on comprend peut-être un peu plus, c'est l'amour de résistance, au sens où peut-être Foucault aurait pu en parler, c'est-à-dire un amour... Cette rencontre, elle se fonde sur... Enfin, ça donne une tension narrative, évidemment, mais elle se fonde aussi sur une espèce de résistance contre des normes, contre des attentes aussi. Et puis, bien sûr, ça donne naissance à une transformation. Donc, l'amour a plusieurs facettes, plusieurs formes. Et tout dit quelque chose, je crois, de notre époque aussi, évidemment. Oui, parce que c'est une époque... Alors, il est question beaucoup d'homosexualité dans le livre, mais c'est une époque où on a le sentiment que d'abord, le roman homosexuel a un peu disparu. Enfin, il y a de moins en moins. Parce que, de toute manière, on est rentré dans une forme de norme, précisément. Est-ce que ce n'est pas un faux-semblant ? Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, dans un certain nombre de pays, quand on voit la montée des extrêmes, on peut imaginer que c'est une cause qui est encore... Je ne dis pas menacée, mais en province, c'est moins facile qu'à Paris, naturellement. Mais c'est ce que vous montrez très bien, d'ailleurs, parce que le personnage de Yann habite la Touraine. Et on voit bien qu'il vient d'un milieu terriblement homophobe. Enfin, il y a une violence terrible. Ça, c'est une réalité qui reste constante. C'est une réalité qui reste constante et, pour le coup, qui fait partie des vignettes autobiographiques. Donc, je n'ai pas eu à aller chercher bien loin. Les valeurs de la famille de Yann sont relativement traditionnelles. Et il y a ce point aussi, c'est que Yann, il est fils unique. Et c'est très important parce que, dans une famille comme la sienne... Après, la famille s'éteint. C'est ce que vous dites à un moment donné. Voilà. Et en gros, il se sent responsable d'être homosexuel, précisément parce qu'après lui, il ne veut pas d'enfant. Et après lui, la famille s'éteint. Et ça, c'est un sujet qui est évidemment important puisque, dans une famille, il semblerait que, d'un côté comme de l'autre, ça soit un poids, je dirais. Parce que, pour ses parents, c'est quelque chose qui paraît inenvisageable. Et pour lui, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est une culpabilité, concrètement. Et il y a une espèce de culpabilité d'être homosexuel qui n'a pas lieu d'être, évidemment, mais dans ce genre de famille qui existe. Vous-même, dans votre vie de famille, vous avez connu des pesanteurs de cet ordre-là ou des expériences de cet ordre-là ou pas ? Oui. Oui, complètement même. Précisément parce que, bah, il y a toute une partie de ma famille qui n'est pas au courant que je suis gay. Donc, j'espère qu'ils ne verront jamais cette vidéo. Mais... Ils ne sont toujours pas au courant. Toujours pas au courant. Mais pourquoi est-il nécessaire encore de se cacher, mais d'être discret, finalement ? Pour ne pas blesser, pour ne pas... Alors, non seulement pour ne pas blesser, mais aussi, ça touche, je pense, quelque chose de plus personnel. En l'occurrence, là, c'est... Ma famille, je sens vraiment que ce ne serait pas un... Ce ne serait pas bienvenu de leur dire. Et au-delà de ça, on n'a pas beaucoup de liens, donc je ne vois pas trop d'intérêt... C'est encore autre chose. ...de leur dire, oui. Le silence est protecteur, mais c'est aussi... Alors, dans le cas de Yann, c'est quand même une souffrance. Oui, parce que... C'est une souffrance parce qu'il est soumis à, encore une fois, des violences, à des menaces, à un moment où il y a des scènes dans le roman qui sont très impressionnantes sur la réaction du père, sur... Bon, il y a quelques alliés dans la famille, mais enfin, tout de même, il est condamné à une forme d'enfermement. Ben aussi... De rediment, d'ailleurs. Bien sûr, mais aussi parce que... C'est très concret, pour le coup, mais parce qu'il vit avec eux. Et vivre avec eux et vivre séparément de ses parents, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, on le voit à la fin quand il... Enfin, je ne dis pas tout ce qui se passe dans le livre, mais à un moment, il va s'émanciper, disons. Et pour mieux... Oui, pour mieux... Enfin, Cyril et Yann vont être deux... On va parler de Cyril, mais... En gros, les deux vont être une espèce de tremplin l'un pour l'autre pour mieux... Je ne sais pas, pour mieux s'accepter aussi, pour mieux vivre leur vie, pour mieux se sentir pleinement eux-mêmes, en dehors précisément de cette famille, en l'occurrence pour Yann. Et je pense que se séparer de cette famille est nécessaire à certains égards. Et c'est pour ça aussi. C'est le fait qu'ils vivent ensemble qui le... Oui, qui le broie. Quand ils vivent, vous dites vivre ensemble, on a le sentiment quand même d'une relation qui est... On va venir aux origines de leur relation, c'est-à-dire cette rencontre qui a lieu dans un salon de gastronomie. Mais quand vous dites vivre ensemble, c'est un mot presque excessif, parce qu'ils se voient, mais je veux dire, ils ne vivent pas ensemble. Oui, mais c'est... Là, c'est un interdit, pour le coup. Enfin, un interdit lié aussi au fait que Cyril n'est pas seul dans sa vie. Oui, ils se voient, mais en fait, ils vivent malgré tout ensemble. C'est-à-dire que Yann, par exemple, ne peut pas avoir une vie comme il aimerait la voir. Il vit dans une campagne. C'est ça. C'est aussi quand même évidemment important. C'est un petit village. Ce qui n'est évidemment pas la même chose que vivre à Paris, précisément. Et dans un itinéraire, je ne sais pas comment l'appeler, un parcours, un itinéraire homosexuel, Paris, c'est souvent une ville symbole. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'on peut se permettre plus de choses que dans un petit village de Touraine, précisément. Alors, on peut dire que la rencontre avec Cyril, vous allez me raconter les circonstances de la rencontre, mais elle est libératrice pour les deux ? Si, si, complètement. C'est un révélateur, mais elle est aussi libératrice. Alors, pour Yann, c'est évident. Oui, pour Cyril aussi, parce que... Alors, Cyril, c'est un... Je ne sais pas si je le présente maintenant. Oui, oui, mais Cyril... Alors, Cyril, c'est un jeune chef étoilé. Il a été étoilé, donc très jeune. Cyril, tout semble à peu près lui réussir. Il a donc cette compagne, Sabine, qui est humoriste. Et ils ont ensemble une petite fille qui s'appelle Alice, bref. Et donc, Cyril, il est ambitieux. Il est... Oui, il est... Il est tout à fait talentueux. Et il est, dans l'absolu, il coche quand même toutes les cases du schéma traditionnel, classique, d'un hétérosexuel. À ceci près que... Ils vont se rencontrer avec Yann, qui se rêve critique culinaire et qui va dans un festival de gastronomie qui s'appelle Taste of Paris, qui existe réellement. où l'enjeu de ce festival, c'est de faire rencontrer les chefs avec le public et le professionnel. Et ils vont se rencontrer. C'est la première scène du roman. Et quelque chose va se passer, une attirance, quelque chose qu'on a, j'imagine, tous un jour vécu dans notre vie, quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est. Et ça va se transformer, évidemment, en passion, en amour, en tout ça, en roman, finalement. Et pour Cyril, ça va être l'occasion de... Je ne sais pas, d'arrêter de mettre sur le bas côté tout ce qu'il essayait de se cacher à lui-même aussi. Parce que... Parce que c'était exactement le cas, en fait. Il s'est un peu laissé porter par la vie. Oui, enfin, il se cache en même temps. Alors, vous allez me dire que Grindr est une manière de se cacher. Mais enfin, il y a un moment où il drague ce Grindr. Il se souvient d'une relation d'enfance ou d'adolescence, en tout cas, qui a été une blessure, en fait. Oui, mais je pense qu'il a juste complètement assimilé le fait qu'il n'avait pas envie d'être homosexuel. Et que, par définition, il ne le serait pas puisqu'il a construit sa vie de telle sorte que tout va bien. Donc, il avance masqué, je dirais. Et en avançant masqué, finalement, on finit par se masquer soi-même. Oui, mais c'est de... Enfin, c'est la question, au fond, de la bisexualité. Enfin, vous ne posez pas des questions. Un renoncier ne pose pas des questions. Mais vous abordez là un thème qui est celui de la bisexualité avec ce qu'elle peut avoir elle-même, au fond. Oui. Parce qu'il s'agit de faire un choix qu'on ne fait pas. On multiplie les occasions pour ne pas faire de choix. Oui, à demi-mot, c'est un peu l'idée. Mais je ne sais même pas s'il est fondamentalement bisexuel. De fait, il l'est puisqu'il n'est avec une femme, etc. Mais je ne sais pas si, au fond de lui, il se sent fondamentalement hétérosexuel, typiquement. Je pense qu'il y a juste l'avancé, masqué comme je viens de le dire. Masqué, donc, avec là aussi une forme de souffrance, finalement. En tout cas, de désir de ne pas voir la vérité en face, finalement. Oui, et de se complaire dans ce schéma précisément établi que la société aussi nous donne d'avoir une femme, une fille, un appartement parisien, tout va bien, enfin, sa vie est relativement bien cadrée. Et c'est un peu ce qu'on pourrait imaginer d'une vie sur le papier, d'une vie parfaite, entre mille guillemets, évidemment, et d'une vie traditionnelle. Et donc, lui, ça lui va très bien de vivre comme ça parce que ça le conforte, ça conforte tout le monde, ses proches, ses parents, ses... Et sa carrière, d'une certaine manière. Bien sûr, parce qu'il y a aussi... Si un chef étoilé au lendemain qui serait officiellement gay, je pense que c'est... Il y a encore des milieux dans lesquels ça peut être... Ah oui, mais la cuisine, c'est une toile de fond du roman, mais c'est aussi... C'est intéressant d'en parler maintenant parce que la cuisine, je crois que c'est quand même aussi un milieu qui est quand même encore assez... Alors, masculin, ça, d'accord, mais masculiniste aussi et qui porte des valeurs qui ne sont pas toujours... On sent que c'est pas toujours très bien... C'est parfois un peu fermé, disons. Alors, je ne suis pas cuisinier, je ne... Et vous vous intéressez beaucoup à cet univers-là, manifestement. Vous le décrivez bien, donc c'est quelque chose qui... La cuisine fait partie un peu aussi de la gastronomie, de votre vie, de ce que vous aimez. Alors, de ce que j'aime, ça. Oui, non, mais bon, évidemment. Oui, oui, bah... Il y a une curiosité là-dessus. Il y a une vraie curiosité. Le recueil du nouvel dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment 17 nouvelles autour de la cuisine, par exemple. Et j'ai un peu travaillé aussi, enfin, longtemps travaillé pour le Go Emilio. Je pense que ça m'a un peu donné des ailes parce que j'ai interviewé plein de chefs et ça m'a un peu inspiré, tout ça. Et la cuisine, évidemment, c'est quelque chose que j'aime non seulement pour décrire les plats, ça c'est très jouissif à faire quand on écrit, mais aussi parce que ça dit beaucoup de choses. Par exemple, la cuisine pour Cyril qui n'est pas très volubile sur ses sentiments, ça permet de montrer, c'est très basique, mais de montrer à Yann qu'il l'aime, qu'il prend soin de lui, etc. Et aussi, c'est un marqueur social, la cuisine, parce que, par exemple, Cyril est étoilé, donc il fait une carte étoilée, de restaurant étoilé, et cette carte-là, je pense que les parents de Yann qui vivent dans un milieu assez plus conventionnel, plus populaire, disons, n'ont même pas envie d'y goûter à cette cuisine parce que trop de concepts, trop de... pas assez simples. Et donc, ça dit quelque chose aussi de la cuisine d'un certain milieu. Et puis, bien sûr, d'être étoilé, très jeune, ça dit aussi quelque chose du personnage de Cyril parce qu'être étoilé, ce n'est pas non plus donné à la... Enfin, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et voilà. Et en même temps, la cuisine, c'est quelque chose qui semble très accessible, très démocratique. C'est pour ça que Yann, qui n'a aucune formation, se sent pousser des ailes en se disant qu'il pourrait peut-être être journaliste culinaire. Alors, si on regarde de près la relation entre ces deux hommes, ces deux garçons, il y a un phénomène qui apparaît assez vite, je vais juste lire un extrait, donner aussi une idée de votre style, mais c'est le sentiment de culpabilité parce que, enfin, il n'est pas tellement présent chez Yann, mais il est très présent chez Cyril. Et à un moment, après, ils ont passé une nuit à l'hôtel, une nuit qui a l'air d'avoir été une nuit merveilleuse pour les deux. Mais en rentrant chez lui, Cyril a le sentiment de ne plus être aussi invincible que dans le lit de l'hôtel. Son corps le dégoûte. Il a envie de le laver inlassablement. Il a les mains sales, les mains sales de Yann, les mains sales de sa peau, de ses lèvres, de sa sueur. Cette nuit, aucune contrainte ne subsistait. Sabine et Alice n'étaient plus que des pensées lointaines. Alors, je précise que Sabine et Alice et la compagne et la petite fille n'étaient plus que des pensées flottantes. Elles n'ont lesté ses gestes qu'au petit matin lorsque Cyril a pris son téléphone et a constaté les quatre appels en absence de sa compagne. À présent, depuis son scooter, le boulevard de la Chapelle défile comme un sentier de la honte. Mauvais père, mauvais compagnon et dans son ventre, quelque chose de plus grand que sa vie. Alors, à la fois, sentiment de culpabilité, quelque chose de plus grand que sa vie, c'est-à-dire un amour. Par exemple ? Oui. Mais sentiment de culpabilité qui est très dévastateur et qui, au fond, ne va jamais totalement le quitter. Bien sûr, mais à juste titre parce qu'il a quand même construit toute sa vie autour de cette notion de couple hétérosexuel, d'avoir un enfant, de construire une famille, un foyer avec une femme. Et cette rencontre avec Yann va un peu tout... Oui, tout chambouler, tout remettre en question. Il était bien confortable dans sa petite vie avec ses petits souvenirs parfois de rencontres avec des hommes, etc. Mais dans l'absolu, si on ne lui en parlait pas, tout allait bien. Et il n'y avait que lui qui pouvait lui en parler. Et c'est à ceci près que cette rencontre avec Yann va être un peu... Oui, un déclencheur et juste le catalyseur. Tout ça, c'est de l'amour, bien sûr, mais... Catalyseur, j'ai employé le mot, c'est-à-dire que c'est le révélateur, le catalyseur, quelque chose qui bouscule tout, mais qui bouscule un homme qui n'a pas forcément envie d'être bousculé. Exactement. Mais on sent quand même que c'est pour le meilleur pour lui parce qu'il va se sentir beaucoup plus à l'aise. Et typiquement, dans cette chambre d'hôtel, plus rien n'existait. Et on a souvent connu cette sensation où c'est presque qu'on pourrait rapprocher du bonheur, je ne sais pas, du plaisir, en tout cas, c'est assez évident, mais du... Oui, d'atharaxie où tout semble assez... assez loin, en fait. Et un peu artificiel, non ? Entre... Oui, enfin, artificiel au sens que c'est un moment presque de grâce, j'allais dire, de grâce sensuelle, etc. Et en même temps, un peu à côté de la vie. Complètement à côté de la vie. Et en même temps... Complètement à côté de la réalité qui sont là, qui sont terribles et qui vont les rattraper. Bien sûr. Et en même temps, c'est complètement... C'est plus que jamais la vie puisque ça va devenir... Leur vie. Leur vie. Ça va devenir complètement... Donc, c'est plus que jamais la vie aussi, finalement. C'est juste que la... Oui, la réalité, la vie, disons ça comme ça. Il en a deux en ce moment. À ce moment-là. C'est-à-dire que c'est deux hommes de garçons qui ne franchissent pas, je trouve, certaines limites. C'est-à-dire que... Yann, il est prudent. Enfin, il se confie, mais il sait qu'il ne peut pas se confier de toute façon. Il se confie à sa grand-mère. Il y a des personnages très beaux, mais les personnages de grand-mère sont toujours merveilleux dans les romans. Oui. Comme dans la vie, d'ailleurs. Souvent comme dans la vie, en plus. Mais oui, la grand-mère, c'est un personnage... Ça me permet aussi d'évoquer, de toucher du doigt les notions d'allié. Enfin, pour les homosexuels. Parce que... D'avoir une espèce d'épaule sur laquelle se reposer, c'est souvent... C'est souvent salvateur pour certaines personnes. Et là, en l'occurrence, cette épaule, elle se trouve au sein même du foyer. Parce que la grand-mère vit dans le foyer avec les parents. Et c'est dans ce même foyer où il y a, d'un côté, la violence des parents et de l'autre, il y a une espèce d'oreille, d'épaule, qui est donc cette grand-mère, Nelly. Et il y a également... Bon, il y a un autre personnage qui s'appelle Davy, qui est une amie... Qui elle-même va révéler la vérité de sa vie. Qui va elle-même révéler des petites choses sur sa vie. Mais qui, en l'occurrence, est aussi ce qu'on peut considérer comme une alliée. Et voilà, c'est évidemment un sujet important parce qu'avoir une oreille à qui se confier, c'est plutôt... Il y a un moment où elle surprend une conversation et alors elle lui dit... C'est un peu par une advertence, mais enfin, elle a entendu. Et elle lui dit « J'ai entendu ce que tu disais au téléphone. Mais tu as entendu quoi ? » Demande Yann comme s'il était un suspect. Ton histoire de type, ça, au nom de T'inquiète, ce n'est rien. Lélie le regarde comme si Yann était un imposteur. « Bon, je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas le sujet, tu peux tout me dire à moi, tu sais, je suis ouverte, je ne suis pas ton père. Te raconter quoi ? Que tu as des amis. » D'ailleurs, il est dans le texte, il est mis en italique. Là aussi, on ne franchit pas totalement, on ne va pas très loin dans l'expression des mots, dans l'expression des choses. Ça dit quand même quelque chose, parce que déjà, ça dit quelque chose de son âge à la grand-mère, puisqu'elle n'est pas encore tout à fait au courant de... Enfin, ce n'est pas tout à fait démocratisé pour elle que deux hommes soient en couple, que deux hommes s'aiment, etc. Et ça dit aussi quelque chose du foyer où il y a beaucoup de non-dits, où on ne dit précisément pas les mots. Parce qu'on a peur de les prononcer. Parce qu'on a peur, et ça précisément, c'est encore une vignette autobiographique, parce que ma grand-mère, qui aujourd'hui n'est plus là, donc elle ne verra jamais cette vidéo, mais... Il n'y en a pas le livre non plus, parce qu'il est chanteux. Je me souviens très bien qu'elle m'avait dit, pour parler d'un de mes ex, elle disait « ton ami ». Et là, je me suis dit « oui, je vais le mettre » parce que ça dit quelque chose d'elle déjà, de cette... Oui, de cette peur, peut-être, de prononcer les mots aussi, et peut-être de les voir en face, finalement. Parce que, au fond, est-ce qu'elle est totalement sûre de ce qu'elle a entendu ? Ça aussi, c'est très circonstanciel. Je pense qu'il y a peut-être aussi une honte, tout simplement. Oui, une inquiétude. Il y a des moments très beaux aussi. Vous parlez de bonheur d'être ensemble. Parce que je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que ce roman, c'est simplement une difficulté de couple. Il y a plus que ça. Il y a des moments très beaux. Vous parlez de... À un moment donné, vous dites, il y a cette émotion pure de vivre un bonheur que l'on a vécu il y a longtemps, dont on ne pensait pas qu'il aurait pu nous manquer avant de le revivre, et l'impression qu'on a attendu toute notre vie, cet interminable vertige des premières fois où la cigarette qui se consomme entre nos doigts n'éclaire rien que ce qu'on veut bien voir de l'autre. Ce moment où chaque mot se pense naïvement pour nous deux, pour deux, pardon, où chaque verbe prend une perspective nouvelle parce qu'on imagine conjugué avec l'autre. Chaque jour défait le précédent pour mieux bâtir le prochain. Il n'y a rien à faire de ça, c'est irrésistible. C'est superbe, c'est un magnifique passage. Mais c'est parce que c'est un roman d'amour aussi. Oui, voilà, je crois que c'est ça qui compte. On peut dire que même s'ils se cherchent, même s'ils sont dans une sorte d'inquiétude, il y a une véritable, non seulement une attirance physique, mais c'est un moment de plaisir sensuel, mais aussi un moment bouleversant pour chacun d'eux. Oui, et on pourrait parfois, ça c'est un roman vraiment d'amour, au sens où tout le monde pourrait s'y retrouver dans cette histoire parce qu'on pourrait penser qu'il y a d'un côté eux et d'un côté nous, mais en réalité, le monde est beaucoup plus poreux que ça, les strates que compose le monde sont beaucoup plus poreuses que ça et ce qui catalyse tout ça, au fond, c'est l'amour tout simplement. Alors, un mot sur le processus de tendresse. Vous allez nous expliquer d'où vient ce titre, parce que c'est le titre d'un sketch. C'est le titre d'un sketch que je joue Sabine, qui est auteur de de sketch, mais c'est aussi la description d'une évolution que je trouve très rapide dans le roman, finalement, parce qu'on pourrait imaginer que le processus du temps à s'être consommé d'une certaine manière, c'est assez rapide. D'abord, l'origine du sketch, et ensuite, que veut dire au fond ce processus ? Alors, le titre du roman, le processus de tendresse, c'est le titre d'un sketch de cet humoriste qui s'appelle Sabine, qui est la compagne de Cyril. Un sketch qui est un peu bancal, qui n'est pas forcément très bien écrit, volontairement, évidemment. Mais les humoristes, souvent, dans leur sketch, dans leur spectacle, ils développent des espèces de concepts pour mieux qu'on comprenne. Et là, Sabine a développé ce processus de tendresse, qui est ni plus ni moins juste le temps qui passe. Et à la fin, la passion se transforme en une espèce de tendresse, d'amitié. Et son compagnon ne devient plus du tout le même. Et on est beaucoup moins passionné, on est beaucoup moins... Et ça devient beaucoup plus routinier, beaucoup plus... Mais comme si le couple était... En fait, comme si le couple était quasiment impossible à former des deux côtés, au fond. parce que le couple existe avec Sabine, mais il va donc se défaire. Le couple avec Yann se construit et se défait très vite. C'est l'impossibilité, au fond, de ce genre d'alliance. Oui, alors déjà... Vous êtes pessimiste de ce point de vue-là, vous-même ? Je ne suis pas sûr de croire à la notion de couple. C'est peut-être... C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, vous me posez la question et c'est peut-être surtout pour ça que... Oui. Que ça se passe comme ça dans le roman. Je ne dis pas évidemment tout ce qui se passe, mais dans l'absolu, je crois qu'on voit que je ne suis pas non plus totalement convaincu par la notion de couple ad vitam aeternam du début jusqu'à la fin et que je pense que toutes les relations ont une fin. Mais ce n'est pas forcément la mort. C'est une vraie fin. C'est la suivante qui compte. Exactement. Pensons directement à la suivante. Disons ça. Disons ça. Mais c'est le cas en tout cas de... Enfin, tout ça s'accompagne quand même en même temps de... On ne révélera pas la fin, mais il s'accompagne quand même d'une certaine... À la fois d'une certaine tristesse et d'un surcroît de lucidité, on pourrait dire. C'est-à-dire que la fois suivante, peut-être qu'on va l'aborder de manière un peu plus lucide. Vous pensez qu'à la fois Yann est très vulnérable et que la fois suivante, il va retomber finalement dans les mêmes espoirs, dans les mêmes illusions et est-ce que Cyril sera construit différemment ? Alors oui, je pense que vraiment, ils sont vraiment imposés l'un comme l'autre comme un levier pour mieux se comprendre eux-mêmes. Et puis évidemment, ça c'est très basique, mais on se forge avec l'expérience qu'on a eue, ça c'est normal. Après, je pense que l'amour, c'est quand même parfois un éternel recommencement. Et au début, j'imagine très bien Yann se mettre dans les mêmes états avec son prochain compagnon. Mais c'est surtout que, oui, cette relation était vraiment le moment pour eux de redécouvrir quelque chose d'eux-mêmes et de changer de vie précisément pour l'un comme pour l'autre de manière très concrète, de quitter sa famille, par exemple pour Yann, au prix d'une certaine violence, évidemment, et de quitter son couple, de quitter sa vie sans jamais la quitter, évidemment, puisqu'il a une fille, mais pour Cyril. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, non, on va dire qu'il y a une façon de... La question, c'était au fond, Cyril, encore une fois, c'est un processus de tendresse, mais aussi un processus libérateur. Mais la suite de la vie de Cyril sera... Enfin, une fois, je ne dis pas si vous en parlez ou pas, peu importe, mais elle est forcément différente après l'éloignement. Elle est forcément différente et elle est forcément... C'est comme une espèce de champ qu'il faut tout reconstruire pour Cyril, à ceci près qu'il y a encore quelques petites briques comme sa fille, typiquement. Sa femme, enfin, sa compagne qui restera évidemment toute sa vie avec lui, puisqu'ils ont une fille ensemble. Mais... Elle s'est un peu résignée. C'est un beau personnage, Sabine, je trouve. Elle est d'abord un peu désarmée. C'est toujours surprenant, d'ailleurs, de se dire que l'autre ne sent pas ce que vous êtes ou ne veut pas le sentir d'une certaine manière. Elle ne veut pas le sentir, oui. Elle n'a pas senti du tout cela. Elle le découvre effarée. Oui. Et après, bon, elle est très intelligente parce qu'elle réagit bien. Ça ne veut pas dire grand-chose de bien réagir, mais disons ça de manière assez simple. Elle réagit relativement bien, de manière assez intelligente. Au début, elle est choquée, ce qui semble normal. Mais... Choquée, un peu blessée. Un peu blessée aussi, bien sûr. C'est normal. Mais elle réagit, comme j'imagine, on aimerait que n'importe qui réagisse. Parce que, oui, parce qu'elle est intelligente et je n'avais pas du tout envie de faire un personnage de Virago qui est complètement atterré par ce qu'elle vit. Juste, elle est en train de vivre ça et elle est très empathique aussi. Et donc, oui, je voulais justement faire un personnage très intelligent, je dirais, encore une fois. Voilà. Écoutez, c'est un très beau roman d'amour. C'est d'abord un très beau roman tout court. Ça veut dire qu'on peut encore écrire des romans d'amour sans être dans quelque chose qui soit trop convenu. Parce que ce n'est pas un roman convenu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très singulier, très original. Parce que vous jouez sur une notion qui me paraît essentielle dans le roman, c'est l'ambiguïté, l'ambivalence. Oui, et ça dit aussi quelque chose. Personne ne sont pas classés, ne sont pas définitifs nulle part, parce qu'il y a des souffrances, parce qu'il y a des... Oui, et puis ça dit évidemment quelque chose de notre époque aussi aujourd'hui. Parce que le thème n'est pas celui que j'aurais pu écrire il y a 60 ans. Oui, alors à la fois, il y a une forme de... On va terminer là-dessus. Il y a à la fois une forme de liberté dans l'écriture d'aujourd'hui d'un roman où on peut parler, je veux dire, de manière quasiment naturelle, de relations homosexuelles, de relations bisexuelles, etc. Et en même temps, dans le sentiment que les mêmes tourments, les mêmes fragilités sont là. Au fond, il y a une évolution, presque une facilité, mais le rôle du romancier, c'était de raconter l'envers du décor. Oui, et puis il y a une colonne vertébrale, évidemment, qui restera, je pense, longtemps. En tout cas, je ne suis pas sûr que je la verrais évoluer de sitôt. Donc, il y a forcément des vignettes qui vont rester et qui resteront, je pense, dans ce genre de livre. Mais voilà, il y a des éléments comme Grindr, par exemple, qui sont tout à fait contemporains et qui disent aussi quelque chose des relations entre les homosexuels aujourd'hui. Parce qu'il y a une consommation du sexe, par exemple. Je crois que je parle d'un moment d'une espèce de dialogue assez convenu quand ils se rencontrent. En fait, c'est juste pour faire l'amour et au revoir. Et donc ça, ça dit aussi quelque chose, encore une fois, je ne dirais pas non plus que c'est un portrait de l'époque parce que ça serait présomptueux et faux. Mais oui, ça dit quelque chose, encore une fois, d'une autre strate des relations homosexuelles. Oui, en tout cas, c'est le rôle du romancier de montrer ce qu'on ne voit pas en effet dans quelque chose qui paraît totalement aujourd'hui banalisé, etc. Ou normalisé. Je suis à peu près sûr que ma mère n'est absolument pas au courant de tout ce qui est dans le roman, de tout ce que je dis. Par exemple, Grindr, je suis absolument sûr qu'elle ne connaît pas tout ça. Et donc c'était aussi pour ça, alors je ne dis pas que j'ai écrit ce livre pour ma mère, par exemple, mais c'était pour des gens, que des gens comme ma mère puissent découvrir des choses aussi, des éléments qui sont fondamentaux dans la vie de certains... Est-ce que c'est important de révéler au fond ? Est-ce que finalement, le secret n'est pas la garantie d'une forme de bonheur ? Alors ça... Si c'est un secret dont on souffre, non. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, vivons et revues vont cacher, évidemment, mais je pense que quand même c'est important de mettre en lumière certaines réflexions, certaines... Oui, certaines réflexions que peuvent avoir les homosexuels dans leur vie de tous les jours puisque, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais le monde est tout à fait poreux, donc ce n'est pas d'un côté les homos et de l'autre côté le reste du monde. Il faut que tout le monde réussisse à vivre ensemble et pour ça, il faut apprendre à se connaître aussi. Et typiquement, ce roman peut donner quelques infos, quelques outils pour apprendre à connaître les gens qui nous entourent. Thomas Louis, merci. Nous sommes très heureux de publier ce roman dans la nouvelle rentrée littéraire de Plon. C'est un roman, encore une fois, sur lequel, dès que je l'ai lu, dès que nous l'avons lu, nous avons beaucoup aimé ce roman et, bien entendu, nous allons continuer à travailler avec Thomas Louis s'il veut bien nous accorder sa confiance. Il veut bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada